Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamia Konan, poursuit ses rencontres avec les fonctionnaires sans poste. Aujourd'hui, il est avec les escadres supérieurs de la santé. Une usine de chocolat sera construite dans moins de trois ans en Côte d'Ivoire. C'est une promesse du chocolatier français ce mois. Un protocole d'engagement a été signé. Environ 4 milliards de Français seront investis. La Tunisie a célèbre aujourd'hui sa nouvelle constitution. Une constitution qui prône notamment les libertés publiques. La parité homme-femme. Le président français François Hollande salue cette constitution qui, selon lui, peut servir d'exemple à d'autres pays. Et c'est la fête à Sotie en Russie. Le top départ des Jeux olympiques a été donné ce vendredi. Ces Jeux ont coûté à la Russie pays organisateurs 37 milliards d'euros, soit plus de 24 000 milliards de Français femmes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h. Le 8 mars prochain sera célébrée la journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire va marquer l'événement pendant un mois. Hier, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a donné le top départ des festivités. Le thème retenu pour cette édition 2014, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. On fait le point avec Maïs Sako. À un mois de la célébration de la journée internationale de la femme, le gouvernement ivoirien se mobilise et est déjà à pied d'oeuvre pour la réussite de cet événement. À travers le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, il a donné hier le top départ pour un mois de célébration riche et inspirée, avec en ligne de mille l'installation du Conseil national de la femme, la tenue de table ronde et conférences, suivie de la célébration à proprement parler de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain dans la ville de Grand Bassam. Le thème de la journée est « Les femmes au travail pour les OMD et l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, président de la cérémonie, a tenu à mettre l'accent sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, qui s'intègre selon lui dans la vision globale du président de la République et du gouvernement. À travers les OMD, tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, aspirent à la réduction de la pauvreté, à l'éducation pour tous, à l'égalité des chances, à la promotion de l'automisation de la femme, à l'accès aux soins de santé, à la réduction de la mortalité infantile, à la lutte contre les pandémies, à l'instauration d'un environnement humain durable. Les statistiques partent d'elles-mêmes et elles nous contraignent plus que jamais à intensifier nos efforts. Sketch, défilés de mode et poèmes ont égayé la cérémonie officielle de lancement des activités de la journée internationale de la femme. Journée placée sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée à ce rendez-vous par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabate. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leurs relations économiques et commerciales. Une délégation américaine en visite en Côte d'Ivoire vient d'échanger avec le premier ministre Daniel Cablan-Dencan. La délégation de l'US Côte d'Ivoire Business Council est conduite par son vice-président. L'institution veut renouer avec tous les principaux acteurs impliqués dans les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Sachez que cette mission américaine en Côte d'Ivoire fait suite à la participation du premier ministre Daniel Cablan-Dencan aux assemblées annuelles des Nations Unies à New York. Une usine de chocolat sera construite dans moins de trois ans en Côte d'Ivoire. C'est une promesse du chocolatier français ce mois. Le groupe veut trouver de nouveaux débouchés en se rapprochant davantage de ses clients. Un protocole d'engagement a donc été signé entre l'État ivoirien et la firme française. Environ 4 milliards de Français fassuront investi, nous explique Alidia Rassouba. C'est un pas en avant vers la création en Abidjan d'une unité industrielle de transformation de cacao. La signature de ce protocole d'engagement précise l'investissement du groupe C-Moi, une promesse faite le 19 décembre dernier au cours d'une visite effectuée à Perpignan, en France, par le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, sur invitation du chocolatier dans le cadre de l'inauguration de son centre de recherche et développement. Le protocole a été signé hier par le président du groupe C-Moi, Patrick Poirier, et le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, Emmanuel Essis, Esmel. Nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de café et de cacao, mais très faibles sur le marché de la chocolaterie, en produits finis, et aujourd'hui le groupe C-Moi veut tracer le sillon de cette ambition de notre gouvernement de pouvoir arriver à proposer sur le marché international des produits industriels de qualité venus de la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu au cabinet du ministre de l'Agriculture, en présence du ministre Sangafoa Koulibaly et le ministre français chargé de l'agroalimentaire, deux ministres heureux de l'évolution du dossier. Ce mois vient de poser un acte qui pour nous est un acte de pionnier, parce qu'après avoir consolidé nos acquis en matière de production, le temps était venu pour nous non plus de proclamer seulement qu'il faut aller à la transformation, mais de réaliser cette transformation. Moi je me réjouis que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Il est gagnant pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il est question de deuxième transformation, il est question d'emploi ici en Côte d'Ivoire, et il est question de déboucher ici en Côte d'Ivoire, comme dans l'Afrique de l'Ouest. Mais il est aussi gagnant pour la France. Ce protocole d'un montant initial de près de 4 milliards de francs CFA vise à booster la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Après le cabinet du ministre de l'Agriculture, dans l'après-midi, le groupe CEMOA a inauguré dans ses locaux à Youpougon, un laboratoire d'analyse microbiologique dédié aux produits de cacao. C'est un laboratoire bactéologique certifié, qui va permettre la recherche de pathogènes sur le site de production, sans avoir besoin de faire appel à un laboratoire extérieur, et d'envoi de produits en chronoposte en France. Donc c'est une grande étape pour le site de CEMOA Côte d'Ivoire, c'est une grande étape pour notre équipe qualité, qui va devenir entièrement autonome dans ses analyses. Un autre acte qui vient conforter la transformation du cacao dans le pays, ce laboratoire, le premier du genre en Afrique de l'Ouest, a pour objet la mise en place d'analyses qualitatives et quantitatives, mais également le contrôle du processus de fabrication des matières premières aux produits finis. Restons au ministère de l'Agriculture, où le ministre Mamadou Koulibaly-Sanghafoua a réuni ce vendredi tous les agents de son département. Avec eux, il a fait le point des activités menées au titre de l'année 2013 et parlé des perspectives. L'excellence a été célébrée au cours de cette rencontre. Plusieurs agents du ministère de l'Agriculture ont reçu des récompenses. Le témoignage d'Amza Diaby. 2014, c'est un nouveau départ pour le ministère de l'Agriculture. Le département de Mamadou Sanghafoua Koulibaly est en marche vers l'émergence. Selon le ministre, l'année écoulée a été fructueuse. Pour une production de 12 millions de tonnes en 2012, nous avons en 2013 enregistré une production vivrière de 13 millions de tonnes. Une progression de 6%, ce qui est déjà logé aux meilleures performances internationales. Consolider les acquis pour mieux appréhender 2014, la nouvelle mission du ministère de l'Agriculture. En plus des investissements, nous allons mettre l'accent sur la coopération internationale. Non seulement entre institutions étatiques, mais aussi entre privés. Nous allons continuer les réformes, notamment la revue des services agricoles. Des performances qui ne seront réalisables qu'avec le concours de tout le monde. Des agents dévoués que le ministère prend plaisir à honorer. Cela va dans la recherche de l'excellence et surtout de la célébration du travail. Personnellement, ce que je retiens, c'est que dans cette vie, il n'y a que le travail qui paye. C'est une équipe qui a vraiment fait ce travail de la réforme. Je dédie vraiment cette médaille à toutes ces personnes-là qui ont travaillé à mes côtés. En fait, c'est le fruit d'abord de la loyauté dans le travail, le dévouement et la sincérité et la persévérance et la tolérance. C'est donc soudé que l'équipe du ministre Sangafoa Koulibaly a décidé de partir à l'assaut de résultats pour un nouveau miracle agricole en Côte d'Ivoire. Après la ville du Nord, le conseil du Coton et de l'Anacard met le cap sur Bondoukou à l'est de la Côte d'Ivoire. L'objectif est toujours le même, expliquer la réforme adoptée par le gouvernement ivoirien. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. L'Anacard, ou encore la noix de cajou, est la principale culture de rand des populations du nord-est de la Côte d'Ivoire. Mais les producteurs rencontrent d'énormes difficultés dans la commercialisation de leurs produits. Leur alternative, le marché du ganavoisé, et ce, malgré les interpellations des autorités administratives. Nous barillons la route par la police et la gendarmerie, et même les FRC, la douane. Il y a tellement de raccourcis que les gens empruntent, il y a des plantations qui sont surtout de côté. Je n'ai rien. Si il va acheter là-bas à 300 francs, j'ai des secours. Il va acheter ici à 200 francs ou bien 100 francs. Même si je veux se porter sur ma tête, pour aller, je veux se porter au monde. Cette situation sera désormais un lointain souvenir, grâce aux réformes adoptées par le gouvernement à travers le conseil coton Anarcade. Le sens de cette réunion d'information et des sensibilisations des acteurs de la filière Anarcade. On a insisté sur la réforme au niveau de la commercialisation. L'agrément des magasins, l'agrément des acheteurs, et également l'agrément des exportateurs. Ensuite, tous les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir assurer effectivement le respect du prix qui sera désormais fixé par le gouvernement. Et donc, le contrôle sera assuré. Ensuite, nous avons insisté en ce qui est en train de se faire au niveau de la production. Nous avons mentionné qu'il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la productivité. Les responsables du conseil coton Anarcade ont rassuré les producteurs de la volonté du gouvernement à professionnaliser la filière afin d'améliorer leurs conditions de vie. La région du nord-est de la Côte d'Ivoire produit plus de 120 000 tonnes de noix de cajou, soit 25% de la production nationale. Chose qui devrait encourager la transformation locale. Mais à ce niveau, les choses piétinent encore, faute de moyens. Et ce drame sur l'autoroute du nord, un camion transportant des balles de coton venant de Yamsoukro à destination d'Abigan est parti entièrement en fumée. Aucune récupération n'a été possible en dépit des nombreux efforts déployés. Le coût de la marchandise perdue est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Les causes de l'incendie restent inconnues. La France va aider la Côte d'Ivoire à structurer le secteur agricole, particulièrement la cacao culture. Les deux pays ont signé aujourd'hui une convention pour formaliser le partenariat. 60 millions de francs CFA seront débloqués pour soutenir le secteur. C'était présent à la signature de la convention le ministre français délégué à l'agroalimentaire, Guillaume Garou. Elles sont heureuses. Les femmes d'Adiaké, elles ont reçu plusieurs équipements pour exercer leurs activités. Il s'agit de broyeuses, d'essoreuses et de coffres-forts. Ce don ont été fait par le ministre des ressources animales et aluétiques. Les femmes du département d'Adiaké n'ont pu s'empêcher d'esquisser des pas de danse pour démontrer leur joie de recevoir cet équipement de grande importance. Deux broyeuses et neuf essoreuses pour non seulement accroître leur capacité à transformer le manioc, mais aussi pour diversifier leurs activités. En outre, pour permettre à ces femmes de sécuriser leur épargne, deux coffres-forts leur ont été offerts. Le donateur, le ministère des ressources animales et aluétiques, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Deux institutions préoccupées par la question de la prise en charge des populations elles-mêmes par des activités génératrices de revenus. Elles ont par conséquent tenu à féliciter et encourager les populations dans leurs efforts. Je suis venu à Adiaké pour saluer tous les acteurs impliqués dans la pêche et dans l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Je vous encourage à vous mobiliser pour accroître l'épargne locale. Ces équipements sont devenus votre bien, votre moyen de travail et de production. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à la FAO, à tous les partenaires techniques et financiers qui ont toujours soutenu la Côte d'Ivoire et qui continuent de l'appuyer pour que l'émergence à l'horizon 2020 soit une réalité. Au nom de tous les bénéficiaires, Nana Akafou a dit sa gratitude pour la nature et l'importance des dons. Au ministre Adjoumani, il a soumis un chapelet de doléances. Akafou, les présidents du conseil régional du sud de Komoé et Yensier, maire d'Adiaké, ensemble engagés dans le développement de leur région, ont salué l'acte du ministre Adjoumani et invité les communautés à la bonne gestion du matériel offert. Et le reportage de Sidonie Davila a été commenté pour vous par Gabriel Zani. L'UNICEF va investir plus de 30 milliards de francs CFA au profit des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. La représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance en Côte d'Ivoire a signé une convention avec l'État ivoirien, nous dit Vitorine Yaouiouboui. Les femmes et les enfants seront au cœur des actions de l'UNICEF en Côte d'Ivoire pour l'année 2014 à 2015. Le coût de ces actions est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. Ces domaines d'intervention ont été retenus, notamment la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la protection des adolescents et des enfants contre toute forme d'abus, de violence et d'exploitation, l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi que la prévention du VIH-Sida et la plus en chère des femmes et des enfants affectés par cette pandémie. Les plans de travail prévoient également une composante humanitaire pour nous autoriser à nous préparer à répondre à toutes les situations d'urgence éventuelles, comme les épidémies, les inondations et toutes autres situations qui pourraient mettre à mal le bien-être des enfants. Les activités identifiées dans ce plan de travail s'intègrent parfaitement aux actions du PND 2012-2015 et contribueront, j'en suis persuadé, à l'atteinte des résultats fixés dans notre plan national de développement à l'horizon 2015. Ce plan de travail 2014-2015 vient prolonger le programme 2009-2013 de l'UNICEF en faveur de la Côte d'Ivoire. Son objectif, aider le pays à remettre en route les infrastructures de base après la crise postélectorale. Des professionnels du bâtiment réunis au sein de la centrale syndicale nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics veulent attirer l'attention du gouvernement sur les effondrements en série des édifices dans le district d'Abidjan. Les professionnels du bâtiment invitent le gouvernement à sévir contre les non-professionnels qui utilisent de faux matériaux de construction, mettant ainsi en danger les locataires ou propriétaires des maisons. Cinq édifices écroulés en moins d'un an dans le district d'Abidjan. Le dernier en date, l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Yopougon, Maroc, le 7 janvier 2014. Des chutes en cascade qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Après cette série d'effondrements, les raisons ne sont toujours pas élucidées. Des professionnels membres de la centrale syndicale nationale, des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics de Côte d'Ivoire, après une visite des différents sites sinistrés, mettent en cause l'amateurisme des constructeurs. Les codes et les différents fondements sont dus par le manque de contrôle des matériaux de construction et principalement le fer à béton. Le fer à béton parce que cette armature, c'est ça qui donne la résistance à un bâtiment. Et ensuite, le manque de contrôle du sol, qui est là, qu'il n'y a pas de sondage du sol avant de commencer à construire ces immeubles. Et le respect des dosages concernant les matériaux de construction, rien n'est vérifié. Études préalables, qualité de matériaux, des éléments difficiles à vérifier pour le commun de mortel, d'où la recommandation de ces techniciens. Désormais, il y a un mandat même spécial pour le ministère de la construction de veiller que sur les travaux coprivés et des particuliers. Et aussi qu'un cabinet privé qui doit être mis en place avec tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics, pour que vraiment qu'on trouve une œuvre bien bâtie. Pour l'heure, le cinébassiste souhaite que le ministère de la construction jette un regard sur les ouvrages en cours de réalisation pour s'assurer du respect des normes. Et c'était un récit de Patricia Oumuetia. Souvenez-vous également, un immeuble de quatre niveaux s'était écroulé le mois dernier dans la commune de Yopougon, quartier Maroc. Bilan, quatre blessés, plusieurs personnes portées disparues. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamia Konan, poursuit ses rencontres avec les fonctionnaires sans poste. Aujourd'hui, il était avec les ex-cadres supérieurs de la santé, directeurs départementaux de la santé ou directeurs d'hôpital. Ils ont été revoqués de leur fonction. Et malgré cela, certains parmi eux continuent de percevoir leur salaire. La rencontre avec le ministre de la fonction publique vise donc à clarifier leur situation et surtout trouver une solution, nous explique Laetitia Mangli. Des cadres supérieurs de la santé face au ministre de la fonction publique ce 6 février. Des médecins pour la plupart, pas encore à la retraite, mais qui ont malencontreusement été revoqués de leur fonction. Une situation d'inactivité qui dure depuis plusieurs années et qui devient indescente pour ses ex-fonctionnaires face à leur entourage. J'étais anciennement directeur départemental de la santé de Bangalore. Depuis 2012, je n'ai pas de poste et j'ai été mis à la disposition des ressources humaines. C'est vraiment jeûnant de se retrouver chaque jour assis à la maison, sans aller au travail, par rapport aux voisins, par rapport aux enfants. C'est la dignité humaine qui est bafouée. Une jeune qui pourrait certainement être très bientôt un vieux souvenir. Niamia Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a décidé d'y remédier. Au cours d'un tête-à-tête avec ses fonctionnaires défavorisés, des promesses de redéploiement et de recasement ont été faites. Ils ont été, pour la plupart, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux. Certains ont plus de 20 ans d'expérience. Je pense que l'État aussi doit tout faire pour leur trouver un poste pour que l'ensemble de la nation puisse continuer de profiter de ses compétences et de ses expériences. Entre autres solutions de remise en poste de ces ex-cadres de la santé, la création de postes intermédiaires et également la prise en compte du critère d'ancienneté. Et dans le cadre de la revalorisation de l'indice salarial du personnel de santé, la coordination nationale de 14 syndicats de la santé a organisé une conférence de presse dans la commune de Yopougon. Juste pour témoigner sa reconnaissance au gouvernement ivoirien qui a réagi favorablement à ses préoccupations. On en parle avec Patricia Oumuïtia. Le gouvernement ivoirien a octroyé des points d'indice aux personnels techniques et cadres supérieurs de la santé pour la revalorisation de leur traitement salarial. 150 points d'indice pour les infirmiers et sages-femmes équivaut à 35 000 francs CFA. Et 400 points d'indice pour les médecins et pharmaciens correspond à 93 000 francs CFA. Ces paiements marquent l'effectivité des engagements que le gouvernement a pris à travers plusieurs actes en vue d'améliorer un tant soit peu le traitement salarial du secteur de la santé. Par ailleurs, la coordination tient à exprimer sa profonde reconnaissance à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République pour le respect de la parole donnée et ceci à travers une motion spéciale. Toujours selon Ateboka NS, l'état employeur reste devoir à chaque personnel soyant 60 mois d'arriéré depuis janvier 2009. La coordination compte donc sur la bienveillante attention du chef de gouvernement pour la reprise des discussions constructives. En soutien aux efforts de l'État, la coordination se donne pour mission de sensibiliser et former le personnel soyant à l'éthique professionnelle. La coordination appelle tous les personnels soignants du secteur public à s'engager, à améliorer le quotidien de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients, à respecter davantage les protocoles normes et directives sanitaires dans tous les services et unités de soins. Le décret portant hors 3 de 150 et 400 points d'indices est entré en vigueur depuis janvier 2014. Et les inscriptions pour la session 2014 du brevet de techniciens supérieurs débutent le lundi 10 février prochain pour s'achever le 28 mars et ces inscriptions se feront en ligne. L'information a été donnée aujourd'hui même par la DOREX, la direction de l'orientation et des examens. La DOREX a aussi annoncé les dates du déroulement des épreuves du BTS. Les épreuves écrites auront lieu du 14 au 19 juillet et les épreuves orales du 21 au 26 juin. Il suffira de cliquer sur l'onglet du site www.examsup.net pour pouvoir s'inscrire comme candidat à l'examen du brevet de techniciens supérieurs BTS session 2014. Une inscription en ligne qui obéit à un processus en trois étapes. Le paiement électronique par téléphonie mobile qui donne droit à un code. Avec le numéro de téléphone qui a servi à faire le paiement et le code de l'opérateur, il procède sur le site dédié à son inscription puis à l'impression de la fiche de candidature. La troisième étape, le dépôt du dossier physique se fera à la DOREX pour les candidats libres et se fera dans les établissements pour les candidats officiels. Période à retenue pour les inscriptions du lundi 10 février au vendredi 28 mars, mais aussi le calendrier des examens du BTS disponible sur le site. Du 14 au 19 juillet 2014, les épreuves écrites. Du 21 au 26 juillet 2014, les épreuves orales. Du 28 juillet au 2 août 2014, les épreuves pratiques. Les résultats seront quant à eux connus le 27 août 2014. Autre information communiquée lors de ce point presse, la délivrance du diplôme cartonné cette année. Nous sommes un peu en avance concernant les programmes, donc je peux dire que ces dates-là sont favorables pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. L'année dernière, c'était en août. Mais non, cette année, je ne sais pas pourquoi ils ont repoussé. On va faire avec quoi ? Ce qui est sûr, on va essayer de travailler. La rentrée académique 2014 à 2015 est, notons-le, prévue pour le 20 septembre 2014. Et c'est un reportage de Franck Coquadio. Le député Alphonse Soro, président de l'Alliance pour le changement, était l'invité de la Fédération des associations des femmes pour le développement de la commune de Yopougon. Au centre de la rencontre, la Réconciliation nationale, on en parle avec Léon Proulx. Des femmes de divers horizons à l'unisson, dansant au rythme de la musique gaulie. Comme pour dire que la musique franchit les barrières ethniques, régionalistes et politiques. De la même façon, le leader politique idéal pour ces femmes est l'homme capable de faire fi de ces mêmes barrières, y compris les antécédents avec ses adversaires. Un défi rélevé par le député Alphonse Soro, toujours selon ces femmes. Son mérite, avoir contribué à la réconciliation nationale, à travers notamment son implication dans les négociations pour le retour des exilés. Des actions que le président de l'APC, Alliance pour le changement, doit au chef de l'État. C'est lui qui donne le mot d'ordre, qui donne le message, et que nous sommes chargés de reprendre partout en Côte d'Ivoire et à l'étranger. C'est bien la personne du président de la République, Alassane Ouattara, qui a donné une nouvelle orientation à la Côte d'Ivoire et qui a donné un message de réconciliation et de paix. C'est dans ces parts que nous marchons, c'est dans cette dynamique que nous sommes, et je suis, n'est-ce pas, heureux que les femmes le comprennent. Représentant le maire, le député Mbassou Ouattara annonce un fonds de soutien de 200 millions de nos francs mis en place par le conseil municipal de Yopougon. Une occasion saisie par le député Alphonse Soro pour exhorter ses admiratrices, toutes des commerçantes membres de la Fédération des associations des femmes pour le développement de la commune de Yopougon, à accroître leur revenu. Le 14 janvier dernier, le professeur Ake Asi Laurent s'en est allé, professeur titulaire de botanique et biologie végétale. Il était aussi membre de l'Académie des sciences et des arts. L'ASCAD lui a rendu hommage, nous témoigne grâce qu'en dos. La pente a été décrite et m'a été dédiée en 1975 sous le nom de Crotonogynopsis Ake Asi. On le surnommait le génie de la forêt. Ake Asi Laurent a tiré sa révérence le 14 janvier dernier. Professeur titulaire de botanique et biologie végétale, il pouvait, à lui seul, identifier une plante à partir d'une feuille, d'une tige, d'une racine, d'une écosse. Ake Asi Laurent était également membre de l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique, ASCAD. Pour toutes ses actions menées à l'ASCAD, les siens lui rendent hommage. Cérémonie marquée par une oraison funèbre, impliquée d'honneurs et de témoignages. Dans le monde tropical, nous pensons qu'il a été le meilleur de sa génération. Parce que, parti derrière, il a maîtrisé toutes les techniques pour déterminer les plantes. Même à partir de plantes pulvérisées, c'est-à-dire réduites en poudre. Il réussissait à fleurer, à goûter et à vous dire qu'il y a telle et telle espèce dans cette poudre. Parti d'un cursus très court dans le primaire, achever sa carrière professionnelle en tant que professeur titulaire. C'est un savant, c'est un homme engagé, c'est un passionné qui vient toujours là où on l'attend, qui aime transmettre le savoir. Je peux juste dire que moi, c'est mon idole, c'est mon modèle. Et c'était un grand modèle pour l'Afrique. Et vraiment, il nous manquera beaucoup. Âgé de 83 ans, le botaniste Akeasi Laurent compte en son actif 134 publications. Le génie de la forêt quitte les siens pour toujours. Akeasi Laurent s'est rapporté en terre le samedi 8 février à Awabo, son village natal situé à 20 kilomètres de la ville d'Adzopé. Et hors de la Côte d'Ivoire, la Tunisie a célébré aujourd'hui sa nouvelle constitution. Une constitution qui prône notamment les libertés publiques, le partage du pouvoir, la parité hommes-femmes. Le président français François Hollande a assisté ce matin même à Tunis à la célébration de la nouvelle constitution tunisienne qui selon lui peut servir d'exemple à d'autres pays. Seul chef d'état occidental à Tunis ce vendredi pour saluer la nouvelle constitution dont le pays s'est doté, François Hollande a estimé que la révolution tunisienne demeure un exemple. Votre constitution garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes et confirme que l'islam est compatible avec la démocratie. La cérémonie s'est déroulée devant l'Assemblée nationale constituante. Ces élus qui depuis deux ans ont débattu, discuté jusqu'à l'adoption d'un texte qualifié de moderne et équilibré car intégrant tous les acquis de la civilisation humaine. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Nous savons, nous, le prix qu'un peuple paye quand il est dans les tourments. Vous avez su merveilleusement vous redresser. Un moment d'émotion quand le président guinéen, Alpha Kondé, a salué la mémoire des opposants tunisiens assassinés il y a tout juste un an. Je voudrais commencer d'abord par demander une minute de silence au nom de Tessoukri Ebrahami. Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Idriss Déby, Itno du Tchad et Ali Bongo du Gabon ont eux aussi salué la révolution tunisienne et la mobilisation des forces vides. Et c'est la fête à Sochi en Russie. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques s'est déroulée ce vendredi. Plus de 40 dirigeants ont assisté à la cérémonie. Ces Jeux ont coûté à la Russie pays organisateurs 37 milliards d'euros, soit plus de 24 000 milliards de francs CFA, 3 000 athlètes représentant 85 pays ont défilé au stade olympique. 13 000 médias couvrent l'événement. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête à 23h. Retrouvez Hamza Diaby. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada